C'est le maire de la ville de Beni qui a ouvert les mâles contenant les items devant les élèves et autorités scolaires au centre de l'Estiti Bungulu. Mouindo Bakwanama, modeste maire intérimaire de Beni, a appelé les candidats à la sérénité tout à l'air assurant que les questions ont été tirées dans la matière déjà étudiée. L'examen d'état hors session 2020 a débuté par la dissertation pour le cycle long et la rédaction pour le cycle court. Le délégué de l'inspecteur principal provincial du Nord Kivu 2, Palou Koutou Ngojan, annonce le début de la session ordinaire déjà à partir du lundi 7 septembre prochain. Il invite cependant les candidats à la sérénité. Les autorités ont insisté sur le respect des mesures barrières contre Covid-19 dans les neuf centres prévus pour la passation de ces épreuves. Par contre, dans la sous-division de Boulongo en territoire de Beni, les forces armées de la RDC ont escorté les items pour la chefferie de Watalinga suite à l'insécurité. Les autorités de l'EPST ont confirmé la délocalisation du centre de Kamanko pour Nobili. Selon les responsables de la sous-professe éducationnelle Nord Kivu 2 à Kamanko, Gabriel Bantouki, des parents et leurs enfants s'étaient déjà installés à Nobili, craignant pour leur sécurité à Kamanko suite aux attaques des ADEF. Il ajoute que de nombreux parents n'ont pas été capables de payer des frais de participation à l'examen d'état pour leurs enfants. Les demandes faites auprès des partenaires du secteur de l'éducation n'ont pas été honorées. Ici, 438 candidats étaient attendus aux épreuves.